Madame Marie-France Leroux pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président. Le groupe Rassemblement National se réjouit que des citoyens proposent des pétitions sur le site de l'Assemblée Nationale. Que nous soyons favorables ou non aux sujets proposés, elles ont le mérite de permettre de créer un débat public. La pétition proposée pour soutenir une proposition de loi constitutionnelle instaurant le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle RIC a recueilli 15 000 signatures. Le but est de rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions, comme le Parlement, avec l'instauration d'un contrôle démocratique direct sur la politique grâce au recours du référendum. Mais la modification de l'article 89 de la Constitution proposée porte uniquement sur la matière constitutionnelle. Face à la fracture démocratique, résultat du premier quinquennat Macron, la réponse du Rassemblement National est simple. Marine Le Pen porte le projet d'une renaissance démocratique réalisable grâce à l'instauration de la proportionnelle et d'un référendum d'initiative citoyenne large. Symbole de la souveraineté populaire à laquelle nous sommes plus que jamais attachés. L'Union nationale reviendra lorsque tout le monde aura l'impression d'être respecté, lorsque chaque voix comptera. Notre groupe est favorable au RIC dans sa forme législative, qui consiste à donner la possibilité au peuple de soumettre un texte au référendum, mais reste ferme sur la sauvegarde de l'intégrité de notre Constitution. Seul le peuple peut la modifier, mais sur l'initiative du Président de la République ou des membres du Parlement. En revanche, cette pétition autoriserait sans plus aucune limite la révision de notre Constitution. Il suffirait pour cela que la proposition de révision recueille au moins 700 000 signatures pour aboutir à un référendum. En réalité, ce référendum d'initiative citoyenne constituant mais sérieusement en péril la pérennité de notre Constitution, pourtant garante de la stabilité de nos institutions. Il s'agit là d'un risque énorme pour l'équilibre de notre démocratie, en ce que ce référendum pourrait ouvrir la porte à un changement de régime. Ainsi, le Rassemblement national votera contre l'examen de cette pétition. Je vous remercie. Comme la Constitution est la loi suprême du peuple, seul le peuple peut la changer. C'est ça la réalité. Le peuple est souverain. C'est à lui directement de pouvoir changer la Constitution. C'est à lui directement de le faire. C'est ça la loi suprême. Sous-titrage FR ?